Première balle qui est plutôt bonne, qu'elle varie bien, vous allez le voir. Slice, c'est bien retourné ça. Quel temps de réaction, quelle vitesse là. Est-ce que le service était bon ? Là le public va espérer un match long parce que sous les meilleurs auspices physiques. Il y a plein d'abandon aujourd'hui en plus avec la chaleur. Encore une faute de coup de bras là. Elle veut en mettre un petit peu trop et c'est Sharapova qui break d'entrée. Donc pour mener 2-0, sachez que Gilles Simon a finalement tenu son service. Toujours difficile de jouer à un joueur dont on sait qu'il a été blessé. Et on veut mettre la balle dedans et on ne prend pas suffisamment de risques. Et donc finalement l'autre peut courir. Voilà, là il lui fait mal, vous voyez. Allez. C'est très difficile pour elle, la terre battue. Et grâce à l'amélioration, l'optimisation je dirais de ses qualités physiques, elle est arrivée à se déplacer beaucoup mieux. Alors 7 balles de match, m'a dit Benoît Daniel. Sauvé par Gilles Simon pour l'instant face à Daniel Brands. Ça c'est toujours un baromètre pour savoir comment va son épaule, la manière dont elle sert. Ah c'est bien joué ça. Ah dans la cadence, elle est exceptionnelle. C'est vraiment une joueuse qu'il ne faut pas jouer en cadence. Dans chaque grand chelème, comme ça, c'est bien partagé. C'est quand même une des rares joueuses. C'est quand même une énorme expo de gagner, d'avoir gagné les 4 tournois du grand chelème. Ça prouve qu'elle peut jouer sur toutes les surfaces. Et voilà, après elle a pris petit à petit à jouer sur terre. C'était le dernier. Le petit de cette plastique, c'est qu'elle était moins costaud qu'elle devrait être. Daniel, c'est que Gilles a enflammé le public. J'espère qu'il n'a pas enflammé sa cheville. Par mon avis, un peu quand même. Mais bravo, lui, en tout cas, quelle combativité. 16-14 au cinquième. Il lâche rien, Gilles. Il a cette qualité. 16-14 au cinquième, on le rappelle. Il a trouvé la bonne carburation. Grand spécialiste des 5-7. Comme Cepi d'ailleurs, qui a battu Ewitt en 5-7 aussi. Qui en est à 30 matchs en 5-7 dans sa carrière. Et 18 de gagné. Oui, c'est bien joué. Voilà le deuxième règle pour Sharapova. On va avoir cette image où on court un peu après la balle. Et quand on court après la balle, sauf si on est très grand, on a tendance à la mettre dans le filet. Il faut tout de suite le rééquilibrer quand ça ne va pas. Ah, c'est bien joué ça. Vous voyez comme elle ne sède pas de terrain, comme elle reste dans le terrain pour jouer tôt et vite. Encore joué à près des lignes, là, Sharapova. Cette fois-ci, il y a des bonnes. Et là, on produit une accélération. Si on va sur le même rythme, on ne trouve pas d'accélération. Voilà, pas un très bon jeu pour Sharapova. Pas un bon jeu, beaucoup de doubles. Avec doubles et puis des fautes un petit peu, je dirais, non provoquées. Ah, c'est bien retourné, ça. C'est bien retourné, ça. Oui, alors on a été courageux à douter un petit peu Sharapova, qui a donné un petit peu, là, quand même, alors qu'elle a eu un début magnifique. Bien joué, ça. Bien attaqué. Vous voyez tout ce côté très offensif. C'est bien joué. Toujours, elle l'utilise un petit peu comme... Ah, c'est bien retourné, ça. Qu'est-ce qu'elle est forte, là-dessus. Qu'est-ce qu'elle va vite en temps de réaction et en lecture de la trajectoire adverse pour se propulser dans la balle, vous l'avez vu. Sur route, de conduire des voitures rapides et faire des balades en vélo avec son chien, son Borbol Mastiff. Oui, il y a eu une émission, on la voyait avec des chiens et comment donter un chien et tout. Je pense qu'elle est très nature. Ah oui, visiblement, elle a beaucoup de l'activité. Maria a raté derrière l'amorti. Ah, c'est bien retourné. Non, c'est pas bien, ça. Oh ! Oui, non, mais c'est pas bien, parce qu'elle est dans le sens de sa course. Enfin, c'est pas bien. Elle est belle. Je pense qu'elle est belle. Alors, la clé top joueur, j'attends toujours l'arbitre qui va oser. Oh là là ! Oh, il allait vite, ce revers. Pirokova qui est sorti des... Elle est mieux dans le match, la Matej. Elle colle plus à la balle. Elle fait un peu moins de fautes, notamment avec son coup droit. Une joueuse qui joue très plat, qui attaque un peu toutes les balles. Avec une star en Bulgarie, comme Dimitraouf d'ailleurs. C'est normal, puis vous savez, en Bulgarie, maintenant, il y a le petit Masters là. Elle est très jolie. Quand elle s'arrange pas aussi. Elle est encore plus jolie, je dirais. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. Oh, attention. En deux temps pour Bettany Matej. Elle est bien, la volée. Vous avez vu comme elle est... Elle volaille vraiment comme une joueuse de volée. Là, c'est... Elle se casse pas la tête, Marie-Achard. Elle est loin. Elle se trompe de côté. Oh, la volée est belle. Vous voyez ce que je disais, ce qu'on disait. Très belle volée. C'est bien vu, parce qu'effectivement, toujours se retrancher derrière ces juges de ligne, c'est pas toujours ce qu'on attend. Bien retourné. Oula. Voilà, t'es bien récompensé par Bettany Matej. Quelque part, le devoir d'être capable de corriger. C'est bien joué. C'est le bal de break et la bonne finalement. Elle est dans le terrain. C'est là où elle est très forte. C'est qu'elle ne recule pas. On la sent un petit peu en difficulté. Et Matej n'en profite pas pour l'instant suffisamment. C'est bien joué. Ça, c'est parfait. Elle s'en sort. Elle tient ce break. Elle le ressent à l'intérieur. Voilà, un bon retour. Là, elle a mis une première seconde. 146 km heure. En général, ces points-là, elle les perd pas. plutôt de l'autre côté qui est une zone qu'elle maîtrise un petit peu moins bien. Ah oui. Exceptionnel, ça. J'aime. Bravo. Elle est bien, la volée. C'est bien. Ah, c'est bien fait, ça. C'est bien fait, parce qu'elle était pas mal, la remise, un peu court, croisée. Slice court droit. Non. Encore une montée. Ah oui, là, elle s'est fait punir. Et balle de break pour Maira Charapovar. En espérant qu'il n'y aura pas de double parce que on a quand même vu beaucoup de deux côtés. Et voilà, je l'ai presque annoncé, celle-ci, la huitième double. C'est un chat noir, Bertrand. Ah non, mais elle a eu tellement. C'est déjà la deuxième du jeu. Non, je vais dire au mari, à Justin, de venir vous parler. On va s'en sortir sans dommage, en deux manches. C'est bien joué, ça. Elle a été patiente, là. Elle est revenue deux, trois fois dans le revers parce qu'elle sentait qu'elle n'avait pas suffisamment d'espace. C'est fini. Voilà. C'est trop long ce retour. Et c'est Maira Charapovar qui l'emporte et qui s'en sort bien quand même. 6-3, 6-4 en 1h39. Elle aurait pu s'embarquer dans une deuxième manche un peu plus longue. Elle aurait même pu perdre ce set éventuellement. Mais Bethany Matejson nous a fait trop de fautes. Elle n'a pas réussi à tenir au moment où il leur aurait fallu notamment la balle de 5-4. Elle a une double faute sur une balle de 5-4 au deuxième set. Elle a trop donné finalement à Maria Charapova. Les petits bisous pendant ce temps de Maria Charapova. Voilà. Voilà, elle est au deuxième tour. On a eu droit nous aussi aux bisous. увидous. C'est bien. Voilà. C'est bien. Sous-titrage ST' 501